Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler cycle cardiaque, pression, volume, débit et toutes ces choses là. Alors le but aujourd'hui va être de vous expliquer pas à pas cette slide qui paraît comme ça extrêmement complexe, mais en fait vous allez voir que le fait de la comprendre, ça permet de comprendre beaucoup de choses en physiologie cardiovasculaire, sur les bruits du coeur, sur les histoires de pression artérielle, de volume, de débit, de fraction d'éjection ventriculaire gauche, et finalement quand on prend un petit peu de temps et qu'on détaille vraiment très progressivement, c'est quelque chose qui est finalement pas si compliqué, donc on va passer un petit peu de temps là-dessus. Alors avant de parler du cycle cardiaque et des phases à proprement parler, je reprends simplement un petit schéma général de la circulation cardiovasculaire, avec une circulation systémique et puis une circulation pulmonaire, et puis entre les deux le coeur avec le coeur droit et le coeur gauche. Ce qui va être important pour nos histoires de cycle cardiaque, puisque vous allez voir on va beaucoup parler de pression, de valves qui s'ouvrent et qui se ferment, c'est, je vais resituer un tout petit peu ces valves, donc à gauche on a la valve mitrale, qui est donc entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, et cette valve, elle n'a pas de, on va dire, d'interrupteur électrique ou de choses comme ça. Ce qui va faire qu'elle s'ouvre, qu'elle se ferme, c'est uniquement le gradient de pression qui s'exerce sur celle-ci. C'est-à-dire que si ma pression dans l'oreillette gauche est plus importante que la pression dans le ventricule gauche, et bien la valve va s'ouvrir, puisqu'elle est censée faire passer le sang de l'OG vers le VG. En revanche, si j'ai beaucoup plus de pression dans le ventricule gauche que dans l'oreillette, et bien le retour ne va pas pouvoir se faire, puisque la valve, elle est censée être continente dans l'autre sens. En mode de fonctionnement normal, une valve n'est censée laisser passer le sang que dans une seule direction. Donc voilà, on a la valve mitrale, qui est la valve entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Au niveau du cœur droit, cette valve atrioventriculaire, c'est la valve tricuspide. Et on parlera évidemment aussi des valves d'éjection, qui à gauche est la valve aortique, qui permet d'éjecter du VG vers la horte, et à droite la valve pulmonaire, qui permet d'éjecter du ventricule droit dans l'artère pulmonaire. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir juste refaire un petit point sur un schéma un petit peu moins schématique pour le coup, et un petit peu plus anatomique. Donc le sang va revenir de la partie inférieure de l'organisme par la veine cave inférieure dans l'oreillette droite. Pour la partie haute de l'organisme, c'est la veine cave supérieure qui s'occupe de la collecte, et qui fait revenir le sang vers l'oreillette droite. L'oreillette droite va éjecter à travers la valve tricuspide, qui est ici, le sang dans le ventricule droit, ventricule droit qui va se contracter, éjecter via la valve pulmonaire dans l'artère pulmonaire et ses branches, le sang va partir dans la circulation pulmonaire, et va revenir par les veines pulmonaires, généralement une à quatre, au niveau de l'oreillette gauche. L'oreillette gauche qui va ensuite éjecter le sang à travers la valve mitrale qui est ici, dans le ventricule gauche, et le ventricule gauche va éjecter dans la valve aortique, la valve aortique direction l'aorte et ses branches. Donc là on a fait un petit tour de l'ensemble de la circulation, et on va pouvoir attaquer maintenant le gros de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le cycle cardiaque. Alors, dans les diapositives à venir, ce qu'il faut voir c'est que vous aurez systématiquement le temps en abscisse, et dans un premier temps la pression en ordonnée. Et retenez qu'il s'agit d'un cycle, c'est-à-dire que quand on va atteindre le côté droit du graphe, on reprend à gauche et évidemment on cycle comme ça en permanence. Alors, je vous ai rajouté en haut l'électrocardiogramme, puisque finalement nos différentes courbes de pression, puis après de volume à la fin, et bien c'est quelque chose qui va être synchronisé à l'ECG, et voilà, puisque vous avez généralement une plus grande connaissance de l'ECG que des pressions et des volumes intracardiaques, ça vous permettra de vous repérer. Vous remarquerez aussi que l'électro que vous avez là, il est étiré, il n'est pas du tout sur la vitesse de défilement classique qui est de 25 mm par seconde, donc vous voyez notamment que c'est des ondes P qui sont très très larges, c'est tout simplement parce que, puisque ça va vite, j'ai augmenté on va dire le zoom pour pouvoir mieux voir ce qui s'y passe. Donc, vous aurez là l'onde P, le segment PR qui se termine, le QRS avec la dépolarisation des ventricules, et l'onde T ensuite qu'on voit là, avec la repolarisation ventriculaire. Si je vous le mets, P, Q, R, S, et T qui est ici, et la même chose là. Alors, je vous repose qu'on démarre. On démarre au début du cycle, que j'ai choisi arbitrairement ici, et au début du cycle, vous allez voir que là, on s'intéresse avec deux courbes de pression, une pression dans l'oreillette gauche, et une pression dans le ventricule gauche. Et en fait, ces pressions, au tout début du cycle, elles sont très basses, et elles sont identiques. Vous voyez que les deux courbes se mangent l'une l'autre. Eh bien, à quoi c'est dû ? Eh bien, c'est dû au fait que la pression est basse dans l'oreillette gauche, vous voyez, c'est peu coloré, c'est comme ça que je l'ai schématisé. La pression, elle est basse dans le ventricule gauche, et elle est égale entre les deux. Et du coup, puisque la pression est égale, il n'y a pas vraiment de flux qui circule entre les deux cavités. La petite augmentation que vous allez avoir ici, au niveau de l'oreillette gauche, qui va être un petit peu plus importante, c'est dû à la dépolarisation des oreillettes. En fait, quand vous regardez bien, vous avez ici l'onde P, et à la suite de l'onde P, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir cette augmentation de pression dans l'oreillette gauche, mais finalement, c'est assez normal, puisque l'oreillette gauche se contractant, il va y avoir une toute petite élévation de pression. Si on regarde maintenant ce qui se passe dans l'aorte, je vous ai rajouté une troisième courbe, la pression est beaucoup plus élevée dans l'aorte. Alors, ça paraît un petit peu bizarre d'avoir ce truc qui est parachuté là, comme ça au milieu du graphe, mais encore une fois, vu qu'on est sur un cycle, et qu'on reprendra au début à chaque fois, laissez-vous le temps d'aller jusqu'au bout de l'explication, et vous comprendrez pourquoi la pression dans l'aorte se situe à ce niveau-là. On est à ce niveau du cycle en fin de diastole, et la pression dans l'aorte est à ce moment-là beaucoup plus élevée qu'au niveau du cœur. Et nous sommes d'ailleurs au niveau de ce qu'on appelle ici la pression artérielle diastolique, c'est-à-dire que c'est la pression la plus basse dans notre cycle qu'il va y avoir dans l'aorte, on ne descendra jamais en dessous, et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Alors, au niveau du cœur, je reviens, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on arrive là au pied du QRS. Le QRS marque quoi ? Le QRS va marquer la dépolarisation des ventricules. C'est-à-dire que, eh bien, le ventricule va commencer à se dépolariser, et il lui faut un petit délai électromécanique, c'est-à-dire qu'entre le moment où l'électricité arrive dans le QRS, il commence à se dépolariser, il va falloir un petit peu de temps pour que la pression commence à monter dans le ventricule gauche. Vous allez voir que, effectivement, c'est ce que je vais vous montrer là, la pression va monter dans le ventricule gauche, et puisque la pression va monter dans le ventricule gauche, je vous le symbolise ici, la pression va commencer à monter ici, finalement, elle va se retrouver, eh bien, plus élevée, cette pression-là devient plus élevée que la pression ici, le ventricule gauche, lui, commence à se contracter, et donc, la valve mitrale va se fermer. Donc, le premier événement très important ici, ça va être la fermeture de la valve mitrale, qui répond à l'augmentation de pression au niveau du ventricule gauche. Cette augmentation de pression, eh bien, elle va se faire ensuite rapidement, puisque le QRS va avancer, donc, on va recruter l'ensemble des cellules du myocard, tout le ventricule va se dépolariser, mais, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le ventricule gauche se contracte, la paroi s'épaissit, vous le voyez ici, la pression monte à l'intérieur, mais, son volume ne peut pas changer. Son volume ne change pas, pourquoi ? Puisque la valve mitrale que je vous mets ici, eh bien, elle est fermée, tout simplement parce que la pression VG est supérieure à la pression OG, donc, la mitrale, elle est fermée, et, au stade où nous en sommes là, sur notre graphe, eh bien, notre pression dans le ventricule gauche, elle n'est pas encore suffisante pour pouvoir ouvrir cette valve aortique, puisque la pression qui est derrière est plus importante. Vous voyez que la pression dans l'aorte, elle est plus importante que la pression VG, donc, notre valve aortique est fermée. On a donc, à ce moment-là, un ventricule gauche qui ressemble véritablement à une cocotte minute, parce que la valve d'entrée, la valve mitrale est fermée, la valve de sortie, la valve aortique est fermée aussi, et puis, il y a le QRS qui est en cours, qui fait qu'il dépolarise les cellules myocardiques, donc, qui se contractent. Donc, le ventricule gauche s'épaissit, se contracte, mais son volume, pour l'instant, ne bouge pas encore, jusqu'au moment où, eh bien, la pression dans le ventricule gauche va devenir tellement importante, qu'elle va finir, finalement, par passer au-delà de la pression qu'il existe dans l'aorte, et ça va déclencher quelque chose qui est l'ouverture de la valve aortique. On a donc l'éjection qui va commencer à ce moment-là, et le fait que cette valve aortique s'ouvre, ça va finir la première phase du cycle dont je voulais vous parler, qui est la phase qu'on appelle de contraction isovolumique, c'est-à-dire que, durant cette phase, il y a eu une contraction du ventricule gauche, c'est là où il était en mode de cocotte minute, en modification de volume, puisque les deux valves étaient fermées, la valve d'entrée et la valve de sortie, donc il est monté en pression, monté en pression, monté en pression, c'est donc bien une contraction isovolumique, et quand cette pression devient supérieure à celle de l'aorte, et bien la valve aortique s'ouvre, et on arrive à la phase suivante, qui est la phase d'éjection, où là le ventricule gauche continue à monter en pression, mais en même temps son volume diminue, à ce moment-là, la pression artérielle va monter jusqu'à un maximum, qui est la pression artérielle systolique, et à ce moment, le VG atteint le maximum de pression qu'il va être capable de générer au cours du cycle. On est en fin de contraction, on approche de la fin de contraction, et ce qui va se passer ensuite, c'est que le ventricule gauche, la pression va finir par redescendre, puisque finalement, la pression maximale a été atteinte, et il va arriver un moment où la pression dans le ventricule gauche la redescend, et elle redescend plus vite que dans la horte, ce qui va aboutir à un autre événement fondamental, qui est la fermeture de la valve aortique, tout simplement, puisque la pression dans la horte devient supérieure à celle du ventricule gauche, qui elle, est en train de redescendre très très vite. La fermeture de la valve aortique va signer la fin de la phase d'éjection, puis ensuite, ce qu'il va se passer, c'est que la pression va continuer à descendre au niveau du ventricule gauche jusqu'au moment où elle va descendre, elle va descendre, jusqu'au moment où, finalement, cette pression va devenir plus basse que la pression dans l'oreillette gauche. On va donc avoir une pression OG qui va devenir supérieure à une pression VG, et donc, on va assister à la réouverture de la valve mitrale. Et le temps qu'il existe entre la fermeture de la valve aortique et l'ouverture de la valve mitrale, c'est une période où, là encore, comme tout à l'heure, les deux valves sont fermées, la valve aortique vient de se fermer, la valve mitrale n'est pas encore ouverte, et pendant ce temps-là, le ventricule gauche se relâche, se redescend en pression, pardon, et c'est ce qu'on appelle donc la relaxation isovolumique. Alors, ce qui va se passer ensuite, c'est que, eh bien, la pression dans le ventricule gauche va tellement descendre, puisqu'il est vraiment en train de se relâcher, qu'elle va devenir, franchement, plus basse que celle dans l'oreille gauche, et on va vraiment avoir un phénomène de sucion qui va se faire, où le sang va être comme ça, aspiré de l'OG vers le VG, juste par différentiel de pression, puisque la pression VG est beaucoup plus basse que la pression dans l'oreillette gauche. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phase de remplissage rapide, où il y a vraiment une aspiration, où le ventricule gauche va se remplir rapidement. À cette phase de remplissage rapide, il va y avoir ensuite un remplissage plus lent, où, vous le voyez, eh bien, les pressions au niveau de l'oreillette gauche et du ventricule gauche s'égalisent, ce qui veut dire qu'il n'y a plus vraiment de flux qui passe entre les deux. L'égalité de pression fait qu'il n'y a plus de gradients transvalvulaires, et donc, puisqu'il n'y a plus de gradients transvalvulaires, il n'y a plus de débit. Et, eh bien, que se passe-t-il pendant ce temps-là au niveau de la horte ? Eh bien, au niveau de la horte, eh bien, tranquillement, la pression est en train de redescendre pour aller, venir rechercher la pression artérielle diastolique qu'on avait vue tout à l'heure. et la phase d'après, c'est finalement celle par laquelle nous avions commencé, c'est la phase de systolatrial où, eh bien, l'onde P va avoir pour conséquence de contracter l'oreillette, oreillette qui va augmenter un tout petit peu en pression, puis ensuite, on y retourne, le QRS va augmenter la pression dans le ventricule gauche, la valve mitrale va se fermer ici, la valve aortique va se rouvrir là, etc. Nous avons terminé notre cycle qui va pouvoir comme ça se répéter encore et encore. Alors si on veut simplifier un petit peu, on va dire que les deux phases qui sont ici, donc de contraction isovolumique et d'éjection correspondent à la systole et les quatre phases qui sont ici, donc qui sont comprises entre la fermeture de la valve aortique et la fermeture de la valve mitrale, eh bien, c'est la diastole et finalement, votre cycle cardiaque, ce n'est ni plus ni moins qu'une succession de systole et de diastole, donc une systole qui est comprise entre la fermeture de la valve mitrale et la fermeture de la valve aortique et qui comprend la montée en pression du ventricule gauche, son éjection jusqu'à la fermeture de la valve aortique et une diastole, donc entre la fermeture de la valve aortique et la fermeture de la valve mitrale et qui correspond à la relaxation du ventricule gauche et son remplissage jusqu'à la systole suivante. Je vous propose maintenant qu'on aborde d'autres notions liées comme la pression artérielle, le débit, la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Allez hop, c'est parti ! Je vous propose qu'on commence par les chiffres tensionnels. Donc quand on dit 12-7 de tension, en fait ça veut dire 120-70 mm de mercure. Le premier chiffre, c'est le chiffre de pression artérielle systolique, on en a parlé déjà, c'est le chiffre que va atteindre la pression dans la horte et dans le ventricule gauche au maximum de l'éjection. La pression artérielle diastolique, c'est la pression la plus basse qu'on va avoir au niveau de la horte. Alors si je prends par exemple ici 75 mm de mercure, eh bien, il y a donc la PAS qui est ici, la PAD qui est là. Et sachez qu'il y a une troisième mesure qui est aussi intéressante dans certaines pathologies qui est la pression artérielle moyenne. Et la pression artérielle moyenne, elle se calcule avec la formule suivante. Donc c'est la pression artérielle systolique plus deux fois la pression artérielle diastolique et je divise le tout par trois. Donc si on le fait ici, donc la pression artérielle systolique, ça va être 120 plus deux fois 75, ça fait 150, ça fait 270 divisé par trois. On a ici une pression artérielle moyenne liée aux alentours de 90 000 mL de mercure. Et si vous faites attention, si vous regardez dans un service des courbes de pression chez des patients qui ont une mesure invasive de la pression artérielle, vous verrez cette petite marque ici, ce qu'on appelle l'incisure catacrote et qui correspond à la fermeture de la valve aortique. Alors, c'est là que vous voyez que mon schéma il n'est pas bien calibré puisque ce n'est pas forcément à l'échelle, on est d'accord entre le 75, le 90 et le 120. Ce n'est pas très grave, c'est la forme de la courbe et c'est la formule, c'est surtout ça qui importe. Le reste n'est pas intéressant, mais sachez que vous avez l'APAS qui est ici, l'APAD qui est là et la pression artérielle moyenne qui se calcule de cette manière-là et qui correspond sur les courbes de pression à l'endroit où il y a ici la fermeture de la valve aortique à l'incisure catacrote. Ok. Alors, ensuite, autre point que je voulais aborder avec vous, c'est celui de la pression dans l'oreillette gauche. Alors, brièvement, la pression au niveau de l'oreillette gauche est censée être relativement basse pendant tout le cycle. Je vous ai mis environ 8 mm de mercure, c'est un ordre d'idée mais le chiffre n'est pas à connaître par cœur, évidemment. Alors, cette pression dans l'oreillette gauche doit être basse et c'est important qu'elle soit basse tout le temps. Pourquoi ça ? Eh bien, je repars sur mon schéma général de la circulation de tout à l'heure et qu'est-ce qui se passe ? Si j'avais ma pression dans l'oreillette gauche, elle devient vraiment beaucoup trop élevée. Alors, ce qui va se passer, c'est que puisque la pression est élevée ici, elle va être plus élevée en amont, plus élevée là, plus élevée là et en fait, on va se retrouver avec une pression qui va être plus élevée au niveau des capillaires pulmonaires et on va aboutir à un déséquilibre avec une sortie d'eau plasmatique vers le milieu interstitiel et donc du coup, à cet endroit-là, qui dit milieu interstitiel dit alvéole pulmonaire. Donc en fait, finalement, l'élévation de la pression au niveau de l'OG va élever la pression ici et va contribuer à, alors si c'est aigu, un OAP, mais en tout cas, sinon une situation d'insuffisance cardiaque gauche puisque par élévation de pression dans les capillaires pulmonaires, eh bien, l'eau plasmatique va sortir, va aller dans les alvéoles, va les noyer. Donc vous voyez que cette notion de pression dans l'oreillette gauche, elle est très importante et ça, on le verra dans les vidéos qui concernent l'insuffisance cardiaque. Voilà, ce niveau de POG est quelque chose de vraiment important pour comprendre les différents mécanismes d'insuffisance cardiaque. on reverra ça dans des topos ultérieurs. Si je reviens maintenant sur mes courbes de pression, on a beaucoup parlé au début, on a même quasiment exclusivement parlé du ventricule gauche et je regarde au niveau du ventricule droit à peu de choses près, je fais des petites approximations mais l'aspect des courbes est différent sauf que vous aurez ici l'artère pulmonaire et puis là, le VD et l'OD. Globalement, les courbes sont à peu près la même forme mais c'est juste que l'échelle de pression est très différente puisque vous voyez que là où j'avais ici 120 tout à l'heure et 75 ici, la pression qui existe dans les cavités droites tout au long du cycle sont beaucoup plus basses qu'au niveau des cavités gauches, du ventricule gauche et ça, ça s'explique notamment par le fait que le système pulmonaire c'est un système à basse pression et que le ventricule droit c'est une structure qui est très fine, beaucoup plus fine que le ventricule gauche et il n'est pas capable de développer des pressions aussi élevées que ce dernier. ça c'est important en physiopathologie notamment pour tout ce qui est insuffisance cadale droite les embolies pulmonaires les tamponades on en parlera en temps voulu. Maintenant qu'on a fini sur les pressions je vous propose qu'on parle des volumes puisque le fait d'aborder le volume ventriculaire gauche ça va nous ouvrir deux nouvelles notions qui sont le débit cardiaque et la fraction d'éjection ventriculaire gauche ça c'est des choses qu'on voit assez souvent. Alors je vous ai rajouté rajouté pardon sur le schéma de gauche l'évolution du volume du végé en fonction du temps et finalement si vous avez compris l'explication que je vous ai donné tout à l'heure c'est assez logique c'est à dire que en fin de systole donc ici on est d'accord que notre ventricule gauche si vous avez suivi à ce stade là il vient de finir d'éjecter la valve aortique je vous rappelle elle se ferme ici il est en train de redescendre en pression son volume minimal il est là c'est ce qu'on appelle le volume télésystolique donc le volume en fin de systole c'est le plus petit des volumes c'est à dire que le ventricule gauche vient de finir d'éjecter c'est là qu'il a le volume le plus bas du cycle il ne descendra jamais en dessous ce qui reste de 100 dans la cavité puisqu'il n'éjecte pas 100% de son contenu il reste toujours un peu de 100 dedans et bien ce plus petit volume c'est ce qu'on appelle le volume télésystolique VG et dans l'exemple que je vous donne là imaginons qu'il soit aux alentours de 50 ml très bien une fois que ce ventricule gauche a tout éjecté il va se remplir donc hop là il va aspirer du sang de l'oreillat de gauche je vous ai expliqué puisqu'il y a cette différence de pression qui est ici qui va aspirer donc hop le volume va monter d'un seul coup là il ne va plus passer grand chose et puis là hop le volume va remonter pourquoi il remonte et bien puisque il y a l'onde P qui va être ici qui va faire contracter l'oreillette l'oreillette va monter un petit peu en pression va envoyer du sang dans le ventricule gauche donc il va finir de le charger et bien on a un deuxième volume d'intérêt qui est le volume télédiastolique ventriculaire gauche il est où ? il est là et on va l'estimer ici pour notre exemple à environ 120 ml très bien et bien une fois qu'on a ce volume télésystolique et ce volume télédiastolique je peux aborder la notion suivante qui est celle de fraction d'éjection ventriculaire gauche c'est un terme que vous reverrez à peu près partout en cardiologie et bien la fraction d'éjection ventriculaire gauche c'est un peu un aperçu de la proportion de sang que le coeur va être capable d'éjecter ici si on regarde dans notre exemple toujours il fait 120 ml de volume télésystolique 50 ml de volume télésystolique il est donc capable d'éjecter 70 ml à chaque systole il a un volume d'éjection systolique de 70 ml et bien la fraction d'éjection ventriculaire gauche ça va être le rapport entre ce volume d'éjection systolique et le volume télésystolique c'est à dire sur l'ensemble du volume télésystolique combien représente ce volume d'éjection systolique en l'occurrence ici il est égal à 120 moins 50 hop je vais le faire comme ça 120 moins 50 divisé par 120 ce qui fait à peu près 0,58 soit une fraction d'éjection de 58% ça veut dire quoi ça veut dire que dans notre exemple et bien à chaque systole ici notre ventricule gauche est capable d'éjecter 58% de son volume télésystolique c'est à dire qu'en gros entre ici et là il est capable de descendre de 58% et ça c'est important puisque ça nous donne un aperçu alors très imparfait on en parlera dans les vidéos ultérieures mais de la capacité du ventricule gauche à se contracter je dis très imparfait puisqu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte mais ça nous donne quand même un aperçu malgré tout l'autre paramètre qu'on va pouvoir avoir à partir de ce volume d'éjection systolique c'est le débit cardiaque puisque imaginons que j'éjecte à chaque systole 70 millilitres et imaginons ici sur mon électro que j'ai une fréquence à environ 70 par minute et bien à ce moment là je suis capable d'estimer mon débit cardiaque si je peux éjecter 70 millilitres 70 fois par minute alors je suis capable d'éjecter 4 litres 9 par minute c'est à dire environ 5 litres ce qui correspond effectivement à ce qu'on considère comme un débit cardiaque normal au repos dernier point dont je voulais vous parler aujourd'hui celui des bruits du coeur que je peux rajouter également sur la figure alors j'ai mis que B1 et B2 donc le Tumta le fameux je rentre pas plus dans le détail aujourd'hui de du troisième bruit du quatrième bruit de aussi pourquoi on entend le souffle de rétrissement ortique en systole celui d'insuffisance mitrale en systole mais potentiellement ça peut très bien se faire sur une vidéo ultérieure si vous y voyez un intérêt là je voulais juste vous positionner le B1 et le B2 donc les fameux Tumta et en vous disant que voilà le B1 finalement que vous entendez à l'auscultation ça correspond à la fermeture de la valve mitrale et donc au début de la systole alors que le B2 lui donc le Tumta correspond à la fermeture de la valve aortique et au début de la diastole ce qui veut dire que quand vous écoutez B1 B2 au stéto ce que vous entendez finalement c'est les fermetures des valves fermeture de valve mitrale ici fermeture de valve aortique là et ce B1 et ce B2 vous permettent de séparer systole et diastole et donc si vous avez un souffle qui est entendu ici et bien c'est un souffle qui est systolique si vous avez un souffle qui est plutôt entendu dans cette partie là on va dire du cycle et bien c'est que c'est un souffle qui est diastolique voilà je rentre pas plus dans le détail aujourd'hui puisque je voulais surtout vous parler de cycle cardiaque et pas spécialement de bruit du coeur mais pourquoi pas pour une fois prochaine en tout cas pour l'instant moi je vous laisse là j'ai fini cette courte vidéo courte mais intense et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode allez à très bientôt salut